Ça sert à quoi ce parapluie ? On est à l'intérieur ? On ne sait jamais. Ah oui, ça pourrait pleuvoir à l'intérieur ? Monsieur, ça fait des fuites. Ah, des fuites ? Ah ben oui, d'accord, c'est parfait. Mais est-ce que la caméra va nous voir ? Tu peux remonter un petit peu ? Oui. Et bien voilà, c'est parfait. C'est bien comme ça ? Oui, oui. Moi j'avais prévu, mais on peut changer, j'avais prévu de faire d'abord une séquence littéraire, parce qu'on a parlé tantôt de la photographe et de son œil, parce que l'autre, à mon avis, ne sert pas à grand-chose. Pour la 3D, c'est mieux. Ah, pour la 3D. Et alors, on a fait une petite diapo, donc on a vu tes photos, et maintenant, moi je voudrais qu'on parle de tes bouquins. Parce que, j'ai mis mes lunettes, parce que sinon je ne peux rien lire. Tu as jusqu'à présent sorti deux livres chez Chloé Délis. Oui. Un s'appelle « Errance chimérique en antaraxie ». Absolument. Et l'autre s'appelle « Mister rock'n'roll et Mister black'n'white ». Rien que les titres, c'est déjà toute une histoire. Mais le premier, je voudrais savoir comme que « Errance chimérique », ça on comprend, mais « Antaraxie ». Antaraxie, c'est quoi ça ? C'est le bonheur inaccessible. C'est une sorte de... Mais moi j'ai vu dans Google que l'antaraxie, c'est la quiétude, l'absence de troubles et de souffrance, mais également l'indifférence. Es-tu indifférente à tout ? Non, à rien. À rien. Ah bon ? J'aimerais bien. Oui. Et ce qu'on doit également dire, c'est que ces livres, ce ne sont pas des thrillers, des romans... Rien à voir. Non, ce sont des poèmes en fait. Mais... Je me permets, il ne faut pas se dire maintenant. Oui. Non, c'est déjà... Ce sont des crochets. Non, même pas. A part que... Les crochets, c'est après. C'est après. Ou arriver. Les crochets sont plus de petites phrases, des aphorismes, tandis que les deux bouquins précédents, c'est des textes, parce que dire poème, ça m'embête. Non, mais moi j'ai lu, ce n'est pas vraiment des poèmes non plus. Ce n'est pas des poèmes. C'est plein d'humour, ce sont des mots trafiqués, des mots détournés. Voilà. Mais la poésie... Je vais donner des exemples. On va d'abord parler du premier bouquin. Oui. Évance chémérique en antaraxie. 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 Par exemple, voilà, tu dis, un conte de fêlées, une catastrophe se plante sous un Ferrero Rocher. Tu parles d'un couteau petit suisse. Ça, c'est typique de toi, ça. Par exemple, tu dis, j'applaudis les poings serrés. Oui, c'est plus drôle. C'est plus drôle. Ou tu dis, main dans la main avec moi-même. Ou tu dis, une camisole de force huit. Pourquoi pas. Le prince atroce et la princesse en douille. Ça, c'est typiquement de toi. C'est moi, la princesse en douille. Oui, bien entendu. Et le prince atroce, c'est moi. Enfin bon, mettons. Non, il est plus drôle. Non, même pas. Ma démesure n'a pas de prix. Tout ça, c'est vraiment... Et tout le livre est plein de ce genre de choses avec, et ça c'est intéressant de le dire aussi, des textes qui sont écrits dans toutes sortes de polices. Donc des grands caractères, des petits, des trucs à l'envers. Oui, mais le premier, étant donné que j'ai dû chipoter pas mal pour faire la maquette, le résultat ne me convenait pas parce que justement, c'était toujours le même polisme avec des... Moi, j'y l'ai bien. C'était très différencié. Que le deuxième, là, j'ai eu le résultat que je voulais obtenir. D'un point de vue contenu... Mais qu'est-ce qui t'a pris d'écrire toutes ces stupidités ? Ben, quand on est stupide, on écrit des stupidités. Tout ça, c'est toi, quoi, en fait ? Oui. En fait, tu sais que nous avons chez Chloé Délis une association qui s'appelle l'Association des Nets Rouges. Je crois qu'elle doit vraiment faire partie. Ben, j'y suis, là. Ah, tu y es ? Je suis. Ah, ben voilà, voilà. Ça explique déjà pas mal de choses.